Bonjour, je m'appelle Alexis Christophorou et je suis Global Social Media Lead chez Fomdaver. Je suis chez Fomdaver depuis 7 ans et mon rôle consiste à accompagner, structurer l'offre social media au sein du groupe, donc pour tous les marchés du groupe Fomdaver, accompagner les équipes commerciales, accompagner les équipes de déploiement et les équipes de solutions qui vont vendre ces produits. Alors Fomdaver c'est quoi ? On est un des leaders dans ce qui est l'expérience client, donc un des leaders de tout ce qui est externalisation du service client et on a été nommé pour la quatrième année consécutive leader global dans tout ce qui est expertise social media CX, donc Social Media Care. Depuis le Covid sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a une présence plus accrue des utilisateurs sur les réseaux sociaux avec un temps passé moyen de plus d'une heure par personne sur les réseaux sociaux. Toutes les tranches d'âge sont représentées et il y a de plus en plus de communication avec la marque sur les réseaux sociaux. Et une des premières attentes bien sûr c'est de la réactivité parce que les gens ont besoin d'avoir une réponse quand ils envoient des messages aux marques. Donc il y a ce côté réactif qui est hyper important et puis il y a aussi le côté relationnel. Quand on met un cœur, quand on pose des questions, quand on a besoin de conseils sur les réseaux sociaux, on veut créer une relation en fait avec la marque et ça c'est hyper important et c'est ce que les gens attendent. Donc non seulement les produits et les services sont importants pour déterminer le choix d'une marque ou d'une autre, mais on se rend compte que de plus en plus l'expérience client et donc l'expérience client digitale est hyper importante pour se démarquer en tant que marque. Alors parmi les composantes clés de la présence d'une marque sur les réseaux sociaux, il y a la première chose dont on a déjà parlé, c'est la réactivité. Il faut être réactif, il faut pouvoir répondre à l'ensemble des canaux sur lesquels on est présent. Donc bien souvent, une marque est présente pour publier des contenus, publier des messages de communication, de marketing, mais on est sur des outils conversationnels. Donc on n'est pas sur de top-down, on doit répondre le plus possible. Donc à tout type de messages, messages négatifs en premier lieu bien sûr, mais aussi messages positifs, messages neutres et surtout les canaux possibles, que ce soit les stories, les DM, les messages LinkedIn, etc. Donc le taux de réponse est aussi hyper important. Troisième élément, il faut réussir à traiter ces messages avec le bon outil, pouvoir bien canaliser quand on a une équipe qui va gérer l'ensemble des réponses sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi primordial parce qu'on a généralement des volumes qui peuvent varier. On a une multiplicité de points de contact. Et si on n'a pas le bon outil de traitement, ça va être très compliqué de faire tout en manuel. Alors l'IA, ce n'est pas quelque chose de récent pour nous. On parle souvent de Gen AI maintenant avec la venue de ChatGPT depuis un peu plus d'un an, qui a un petit peu révolutionné ce marché. Mais nous, il faut savoir que dans tout ce qui est social care, on utilise l'IA depuis un bout de temps, que ce soit avec les chatbots, les réponses automatisées sur les réseaux sociaux. Et on a aussi des outils pour traiter les messages, comme Sprinklr par exemple, qui est notre outil partenaire, qui intègre l'intelligence artificielle depuis fort longtemps. Que ce soit pour la redirection des flux vers les bonnes personnes, que ce soit le traitement aussi des messages avec des réponses qui vont être enrichies, qui vont apporter la partie knowledge base pour les agents. Donc ça, en fait, ça nous montre que, effectivement, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, bien que, effectivement, la Gen AI va un petit peu révolutionner tout ça et va nous aider à aller encore plus vite dans le traitement et la personnalisation des messages. Et chez Fundeavor, on est en train de développer un modèle copilote qui va aider l'agent à faire un agent augmenté pour avoir le maximum de connaissances du client directement accessibles en un clic. Alors, nous, dans notre approche pour accompagner nos clients, on a avant tout cette volonté d'accompagner sur l'ensemble des besoins de nos clients. Donc le premier besoin, bien sûr, c'est d'avoir une équipe. Comment on va pouvoir accompagner nos clients pour répondre au volume des messages ? Donc avoir la bonne équipe spécialisée parce que nous, on est convaincus qu'on ne traite pas les réseaux sociaux de la même manière qu'on va traiter le canal historique comme le téléphone ou le mail. Donc forcément, il faut avoir des personnes expertes qui savent écrire, qui savent aussi utiliser les différents codes des réseaux sociaux parce qu'il faut avoir le bon ton of voice, il faut maîtriser tous ces codes qui changent régulièrement en fonction de la venue des nouveaux réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Le deuxième élément, donc une fois qu'on a la bonne équipe, il faut avoir aussi la bonne stratégie derrière ça. Donc la stratégie, c'est pour nous la partie, on va dire conseil, on va créer des guidelines, créer des guidelines de tone of voice par exemple, créer aussi des guidelines par rapport au workflow, comment on va utiliser nos outils pour traiter les messages, comment on va adresser le consommateur sur les canaux, avec quel type de message. Et le dernier élément, ça va être le bon outil. On a un peu parlé d'outils type Sprinklr, donc c'est un outil omni-canal qui va nous aider à répondre facilement aux volumes de messages qui arrivent d'un peu n'importe où, de tous ces types de canaux. Il va aussi intégrer bien sûr tout ce qui est site d'avis qu'on va généralement récupérer dans nos équipes et bien sûr, notre connaissance et de l'outil et de cette expertise de Social Care va être primordiale pour nos clients. têmés à Hygé, ja,